bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode qui sera dédié à factorio alors aujourd'hui je fais pas d'épisode sur banished tout simplement parce que ça fait longtemps que j'en fais enfin ça fait ça fait déjà quelques épisodes qui sont sortis et je voudrais changer un peu je voudrais sortir autre chose pour pour varier un peu les plaisirs donc je vais le faire sur factorio mais banished reprendra donc mercredi et je ferai sûrement une fois par semaine un épisode sur autre chose bon c'est pas encore tout à fait sûr mais on verra je vais essayer de faire plutôt comme ça donc factorio qu'est ce que c'est c'est un jeu de stratégie indépendant qui a été qui est sorti par web software ltd donc qui est un studio de développement indépendant forcément le jeu est encore en accès anticipé ce que j'aime pas trop en général parce que les accès anticipé c'est souvent un peu chiant et c'est surtout souvent très très long entre le moment où on teste le jeu et on se dit c'est pas mal et le moment où il sort et qu'il est complet mais je me suis déjà bien amusé sur factorio alors je vais en faire quand même un petit let's play juste pour présenter ce qui existe déjà c'est déjà très très bien comme vous le voyez donc là je suis dans le menu on peut déjà démarrer une campagne donc démarrer une campagne je vais vous montrer il ya il ya pour le moment quatre scénarios dans la campagne donc vous allez me dire c'est pas beaucoup mais c'est déjà assez long j'ai mis à peu près huit heures pour faire les trois premiers sachant que le premier est très rapide mais les deux autres sont beaucoup plus long et j'ai pas encore fait le dernier qui doit être je suppose encore plus une nouvelle partie permet tout simplement de créer un scénario aléatoire avec tout est personnalisable on peut rajouter plus d'eau moins d'eau plus ou moins de minerais de fer donc voilà c'est assez personnalisable c'est sympa ça permet d'avoir des cartes vraiment différentes donc voilà une génération aléatoire mais basée sur des paramètres que vous pouvez décider vous même scénario personnalisé bon bah c'est tout simplement comme comme les scénarios aléatoire sauf que eux c'est des cartes qui existent qui sont qui sont déjà prédéfinies voilà charger une partie permet de charger une partie sauvegardée rien de nouveau revoir une partie permet de revoir des parties qui ont été enregistrées dans la dernière version moi mes parties date de la version précédente du coup je ne peux pas l'utiliser donc je ne sais pas exactement comment ça marche mais apparemment ça permet de de recharger des parties et de revoir comment la partie s'est déroulée ce qui est assez sympathique quand on veut vérifier par exemple pourquoi on a perdu ou aussi tout simplement envie de revoir ce qui s'est passé parce que c'était une bonne partie et il y a un mode multijoueur donc qui permet de de créer des parties voilà ou de se connecter en public sur des parties publiques donc ça c'est intéressant c'est que malgré leur liaccess il ya déjà tout ça en en type de partie donc il ya déjà la campagne on peut quand même faire une partie personnalisée où on peut quand même jouer en multi et donc il ya déjà du choix alors on va démarrer une campagne on va faire le tutoriel pour cette présentation cette petite vidéo de présentation ça devrait pas être trop trop long et quand j'aurai fini le tutoriel je vais vous montrer ma partie donc qui est la fin de convoyeur en folie juste avant que je gagne pour vous montrer un peu ce que ça peut donner à plus haut niveau quand on a avancé sachant que j'ai pas encore tout débloqué évidemment dans la dans cette partie là puisqu'il en reste une donc donc on pourra développer plus de choses mais c'est déjà assez gros donc on va lancer tout de suite la campagne donc vous voyez qu'en plus il ya deux levels c'est à dire que la première le premier scénario de la campagne se fait en deux parties donc on va faire le parti de la partie 1 évidemment pour juste pour vous montrer on fera peut-être la partie 2 si c'est assez rapide on verra mais je voudrais pas prendre trop de temps sur cette vidéo pour pouvoir vous montrer la suite pour pouvoir vous montrer un peu ma partie qui va être un peu plus longue je pense à montrer pour pour explorer toute l'industrie alors donc je vous lire en même temps le le didacticiel c'est un didacticiel la première partie donc ça va ça va vraiment tout indiquer ce qu'il faut faire donc cette fenêtre mettra parfois le jeu en pause et vous donnera quelques conseils pour vous pouvez reprendre le jeu en appuyant sur tab donc c'est tout simplement tab pour passer le conseil vous pouvez voir l'objectif en cours dans cette fenêtre donc en haut à gauche cette fenêtre vous indique l'objectif en cours l'objectif en cours est de voir l'objectif en cours utiliser zsqd pour vous déplacer quand ça apparaît évidemment ça se met en surbrillance fouiller les restes du vaisseau pourrait trouver quelque chose d'utile alors il faut savoir qu'il ya un bouton voilà alt qui permet d'afficher donc là la vue de base c'est ceci si on appuie sur alt on voit tout ce qui est stocké dans les différentes machines qu'on pourrait avoir alors là c'est pas une machine c'est le vaisseau mais on n'a pas encore de machine donc je vais le désactiver pour un peu plus de visibilité pour que ce soit un peu plus sympa donc avec le bouton gauche on peut ouvrir les inventaires de toutes les machines donc ça ouvre notre inventaire en même temps forcément votre inventaire est sur la gauche donc c'est celui ci déplacez déplacez y les plaques de fer en les récupérant grâce à la touche bouton gauche de la souris et donc à droite on a gros débris du vaisseau et donc on a huit plaques de fer alors je crois que mon curseur ne doit pas être activé je suis désolé donc ça vous verrez pas mon curseur donc je vais essayer de faire les choses un peu je vais essayer de dire où est mon curseur quand je cliquerai objectif fermer la fenêtre en appuyant sur E donc E c'est l'inventaire alors pourquoi E je ne sais pas trop sûrement parce que c'est une touche facile d'accès et qu'on utilise beaucoup l'inventaire ouvrir l'interface du joueur à l'aide de E c'est la même touche mais cette fois voilà sur la droite il y a vos recettes un clic gauche sur une recette fabriquera l'objet indiqué la quantité sur la recette indique le nombre de fois qu'il peut être produit avec vos ressources actuelles quand vous survolez alors c'est les ressources actuelles sur le personnage pas celles entreposées partout sur les machines et qu'on possède mais qu'il faut récupérer quand vous survolez une recette vous pouvez les voir vous pouvez voir les ingrédients qu'elle requiert donc on va le faire l'objectif c'est de créer une hache en pierre donc en fer pardon donc une hache en pierre on voit qu'il faut 5 dixièmes de seconde donc une demi seconde 2 barres de fer 3 plaques en fer l'effet c'est augmente votre vitesse de minage puissance de minage 2,5 donc je suppose que c'est un multiplieur tout simplement c'est 2,5 fois plus vite dégâts physiques 5 au cas où on doit se battre on pourrait se battre à la pioche c'est hautement non recommandé durabilité 4000 au bout d'un moment elle casse et coût total alors le coût total qui est d'une seconde et de 4 barres de de plaques de fer c'est pourquoi c'est ça c'est parce qu'on voit que barres de fer s'étend un peu orangé ça veut dire que je n'ai pas les barres de fer sur moi on le voit d'ailleurs à gauche puisque j'ai mon inventaire à gauche et donc si je clique dessus ça va me faire les barres de fer automatiquement ça c'est quelque chose de très pratique parce que des fois il faut beaucoup de ressources et si vous avez toutes les ressources de base donc là il m'indique le coût total c'est une seconde et quatre plaques de fer parce que pour faire 2 barres de fer il me faut 5 dixièmes de seconde encore une fois et une plaque de fer et donc si je clique en bas à gauche je vais avoir la liste de tous les objets que je suis en train de créer je vais avoir la liste d'attente de ce que je fais et dans la liste d'attente de ce que je fais je vais avoir d'abord les barres en fer puis la hache en fer voilà ça l'indique ici ceci est votre fil d'assemblage les produits intermédiaires sont une recette pardon les produits intermédiaires d'une recette sont assemblés automatiquement et donc vous voyez bien que il y a d'abord en première place alors on voit pas trop parce que c'est foncé mais en première place il y a les barres de fer et en deuxième place il y a la pioche en fer voilà ça il y a une roue de vitesse donc c'est assez rapide puisque c'est une demi-seconde à chaque fois la hache en fer a été ajoutée automatiquement à votre emplacement d'outillage donc en bas à droite on voit que j'ai un emplacement d'outillage effectivement en dessous j'ai une armure et ensuite j'ai des armes différentes alors là on voit des pistolets mais ça peut être des pistolets des fusils d'assaut ou des fusils à pompe voire d'autres choses que je n'ai pas encore découvert on ferme l'inventaire du personnage cela ressemble à du minerai de fer là-bas approcher du minerai de fer pour passer le curseur de la souris et passer le curseur de la souris dessus un rectangle jaune apparaîtra quand vous survolez une entité les détails utiles apparaissent dans l'angle supérieur droit de l'écran donc là en haut à droite on voit minerai de fer résistance au minage 0,9 temps de minage 2 quantité 50 donc il me demande de récolter 4 minerai de fer en faisant un bouton droit bouton droit ça va être tout ce qui est récolte et destruction si vous posez des... si vous voulez vous battre par exemple ou si vous posez... si seulement je pouvais faire fondre ce fer quelque part si vous posez des machines vous pouvez les récupérer avec clic droit fabriquer un four en pierre donc on va dans E toujours et on regarde fond en pierre il me dit il faut encore une demi-seconde et il faut 5 pierres là on voit la santé maximale parce que comme c'est une machine que je vais poser au sol pour être détruite par les ennemis qui sont des aliens et consommation d'énergie 180 kW et la consommation d'énergie c'est parce que dans ce jeu toutes les machines vont consommer de l'énergie et il faudra donc alimenter en énergie ces machines d'une façon ou d'une autre là pour le coup du four en pierre vous allez voir c'est dans la suite du tutoriel vitesse d'assemblage 1 ça c'est la vitesse à laquelle il va fabriquer ce que je lui demande donc là fondre du fer par exemple et donc il me faut 5 pierres donc je vais tout simplement miner 5 pierres ici vous voyez qu'à chaque fois que je mine il me dit plus 1 entre parenthèses j'ai le numéro de ce que je possède là j'en possède 5 et donc on est reparti on va fabriquer le four en pierre les choses que vous pouvez construire vont dans votre barre d'action donc ici en bas c'est la barre d'action elle va de 1 à 5 puis de shift 1 à shift 5 sélectionnez le four en pierre et placez-le sur le sol avec le bouton gauche de la souris les entités apparaîtront en vert si elles sont à portée de construction donc je vais le sélectionner avec 1 et vous voyez si je m'éloigne du lien jaune si il est vert donc dans les 5-6 cases qui sont autour de mon personnage je peux le poser je vais le mettre ici entre les 3 voilà avec bouton gauche donc si sur ligne juste j'ai toutes ses résistances sa consommation tout ça, sa pollution également toutes les machines vont polluer toutes les machines qui produisent des choses la pollution va d'ailleurs avoir une influence sur la mini carte on verra un nuage de pollution et ça va avoir une influence sur l'attraction des aliens les aliens seront attirés par les zones polluées donc vous aurez plus d'attaques plus vous polluerez plus vous aurez d'attaques et donc grosso modo plus vous aurez de machines plus votre base sera grande plus vous polluerez insérez le minerai de fer dans la caisse de ressources du four en pierre donc je vais y mettre le minerai de fer et là il me dit qu'il faut du combustible insérez du combustible dans le four en pierre du charbon ou du bois feront l'affaire vous pouvez en récupérer aux alentours parce que oui il a une consommation donc une consommation de 180 kWh et donc il faut l'alimenter donc soit on alimente en énergie les machines soit on les alimente avec par exemple là du charbon ou du bois le charbon étant meilleur il dure plus longtemps que le bois évidemment le four en pierre est maintenant en train de faire fondre le minerai en fer pour en faire des plaques de fer vous allez voir ça va se lancer je vais laisser la fenêtre ouverte ce n'était pas bien difficile prendre les plaques en fer fabriqué par le four en pierre et donc vous allez voir là ils font la dernière plaque ça va s'arrêter et quand ça s'arrête le charbon arrête d'être consommé mais la barre se bloque ce qui veut dire que si j'en rajoute un par la suite ça va reprendre là où c'était donc ça c'est pas mal parce que ça permet de ne pas surconsommer ça ne permet pas avoir besoin de venir retirer soi-même les matériaux et donc on peut en mettre plein sans avoir peur de gâcher c'est d'autant plus important qu'on a pas le temps de s'occuper en micro gestion de tout également avec shift clic gauche on pourra s'en récupérer directement sans avoir besoin de faire de glisser déplacer alors créer une fourreuse thermique donc on va aller voir ce que fait ce que nécessite la fourreuse thermique la fourreuse thermique c'est deux secondes de deux secondes de création il faut trois engrenages que je peux faire parce qu'ils sont en orange mais qui va me coûter mes plaques de fer il me faut trois plaques de fer il me dit que j'en ai que deux parce que comme il va faire d'abord les engrenages il ne sera que deux plaques de fer et il me faut un four en pierre que je n'ai pas non plus donc le four en pierre et les plaques de fer sont en rouge parce qu'il m'en manque coup total on le voit tout en bas il me faut neuf plaques de fer et cinq pierres cinq minerais de pierres enfin c'est pas du minerais puisque c'est des pierres mais des pierres brutes donc il me manque une plaque puisque j'en ai huit et cinq pierres donc je vais récupérer cinq pierres la minerais que je vais faire fondre tout de suite voilà la barre redescend hop elle se rebloque et donc je vais créer ma foreuse thermique vous voyez ici j'ai mes engrenages mon four ça va très vite et la foreuse qui est un peu plus longue la foreuse a pris en tout quatre secondes à faire voilà donc c'est de plus en plus long au bout d'un moment vous avez des temps qui peuvent être très très long ça peut être 30 secondes sachant que pendant 30 secondes vous ne faites rien d'autre et des fois vous pouvez aussi avoir une seule seconde mais vous faites 50 objets par exemple les chargeurs de munitions Placer la foreuse thermique sur le sol à un endroit avec des ressources donc vous voyez la foreuse thermique elle prend on va dire quatre cases si on résonne en cases elle prend quatre cases là où le four n'en prend que deux je pense peut-être pas bref il faut le placer on ne peut le placer que s'il y a des ressources au sol là c'est pas possible c'est rouge là c'est pas parce que c'est trop loin c'est parce qu'il n'y a rien là par contre c'est trop loin par exemple donc on pourrait le placer sur un seul on peut le placer sur plus la différence c'est pas que ça va extraire plus vite c'est que ça va extraire plus longtemps parce que grosso modo ça va prendre un peu de chaque ça va les épuiser un à un ou tous en même temps je sais pas exactement mais ça s'arrêtera de produire une fois qu'il n'y aura plus rien en dessous donc je vais la poser là encore une fois il me faut du combustible donc je vais le récupérer ici je vais en récupérer deux ça devrait être suffisant j'ai une petite auto sauvegarde parce qu'il y a des auto sauvegarde c'est toujours une bonne fonctionnalité et voilà et donc ça crée et vous voyez on voit pas bien bien j'aurais peut-être dû le placer autrement les ressources ressortent devant donc là il y a une ressource ici au sol on voit un petit carré quand je mets mon curseur dessus je dois la ramasser en appuyant sur F qui est un bouton de ramassage je pourrais mettre quelque chose ici pour collecter les ressources de la foreuse créer un coffre en bois alors pour créer un coffre en bois il me faut 4 de bois donc je vais les récupérer sur un arbre vous voyez encore une fois que 4 de bois c'est fait avec un seul bois brut donc je vais faire un coffre que je vais avoir ici dans mon inventaire en 1 et que je vais placer juste en dessous les ressources sont maintenant envoyées dans le coffre en bois donc si j'ouvre le coffre on voit qu'il y a des minerais de fer et encore une fois pour reprendre l'exemple si j'appuie sur alt on voit bien que alors bon ça ressemble à ce qu'il y a au dessus mais on voit bien si je le fais clignoter que voilà il me dit qu'il y a des ressources de ce type si jamais j'avais fait un autre coffre en bois par exemple alors avec une autre ressource on va prendre un peu de charbon un peu de pierre et un peu de bois je vais refaire donc un coffre je l'ai fait donc je vais le mettre ici pour que ça soit bien visible je pose un peu de tout voilà il me dit voilà il y a du bois de la pierre et du charbon sauf que les icônes sont plus petites parce qu'il y en a plus donc c'est moins visible voilà quand il y en a deux et quand il y en a un c'est plus grand bref objectif retour et retirer les ressources du coffre en bois bon là ça s'est arrêté mais c'est parce qu'il y a plus de combustible je devrais faire un tour et inspecter un peu ce étrange endroit et voilà c'est la victoire donc il s'est passé onze minutes de jeu je peux aller au niveau suivant donc il sera la deuxième partie de la campagne ou sauver la rediffusion je vais tout simplement quitter alors ça fait déjà dix neuf minutes de vidéo je vais donc vous présenter ma partie parce que je l'ai dit mais je vais essayer de le faire très rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps voilà donc ceci est ma partie donc vous voyez que mes objectifs sont beaucoup plus importants que de juste récupérer un coffre en pierre il faut que je récupère 2500 chargeurs 1500 plaques d'acier peu importe on s'occupe pas de ça ici il y a la carte il y a une mini carte on va pas trop s'occuper de l'interface ça sera présenté au fur et à mesure ce qui est important pour le moment c'est plutôt tout le bordel qui est là vous voyez ça c'est ma base donc allez déjà il y a déjà pas mal de machines mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut faire ici j'ai des rails avec des trains qui devraient passer de temps en temps là on a beaucoup de minerais c'est ce que le train a déchargé il est passé il a déchargé et tout est ensuite posé par des machines donc je vais essayer de vous présenter ça rapidement je vais pas forcément faire tout le tour parce que ça va être un peu long de tout expliquer le but c'est vraiment de vous montrer qu'il peut y avoir beaucoup de machines le plus important bon là vous voyez qu'il y a un four le four possède du minerai de fer et du charbon en basse quantité comme vous le voyez mais c'est tout simplement parce que le charbon est acheminé par des tapis roulants il y a des bras ici tout ça c'est des bras robotisés de différentes... alors ça c'est un bras normal ça c'est des bras rapides ils sont tout simplement deux fois plus rapides et il y a des bras longs pour aller chercher plus loin vous le voyez au petit trait là le petit trait est juste devant lui là le petit trait est 3 cases plus loin donc ce trait là va venir chercher le charbon quand nécessaire donc c'est à dire qu'en fait il se stocke à 5 là il va plus y en avoir hop il en met un pour qu'il y en ait de nouveau 5 la même chose ici il en met toujours le même nombre c'est 2 apparemment et ensuite les plaques d'acier qui sont fondues vont aller par là et vont aller pour le coup se stocker ici donc là en plus elle se stocke plus parce que mon coffre est plein ah non ça se stocke pas autant pour moi donc il y a un stockage ici qui me servait à l'envoyer sur un autre tapis roulant mais ça tourne également et donc ça va par ici en fait ça c'est juste tout ça là tous ces tapis roulants ça sert à rien c'était juste pour rajouter du stock à la base j'avais juste le tapis roulant en dessous mais là j'avais plein de matériaux et ça me permet de créer plus et de débarrasser un peu mon stock parce que comme vous le voyez c'est un peu encombré alors je suis en fin de partie du coup j'ai beaucoup beaucoup de choses donc tous ces trucs là, tous ces plaques vont se retrouver à être transportées sur ce tapis roulant là vous remarquez également que si le tapis roulant se termine par rien ça s'arrête juste à la fin les plaques vont être mises dans d'autres fours des fours en acier dans les fours en acier il va y avoir donc les plaques en fer qui vont être transformées en barres de fer voilà bon ça dure pas longtemps parce que c'est pris tout de suite les barres de fer sont envoyées elles sont stockées ici dans un coffre en bois et elles sont récupérées dans ceci qui sont des machines d'assemblage rapide qui permettent de faire donc les chargeurs de munitions et qui requièrent des plaques en fer et des plaques de cuivre des barres en fer pardon donc les barres en fer arrivent, hop, elles sont mises dedans les plaques de cuivre arrivent de l'autre côté elles sont mises dedans par un autre bras et ces bras mécaniques là au milieu je ne sais pas du tout à quoi ils servent et il y a un peu de charbon aussi je vois il y a un peu de charbon et ça casse tout ça casse tout parce qu'il devrait pas y en avoir et du coup ça s'est stocké et ça me gêne alors pourquoi j'ai deux bras mécaniques déjà bon je ne sais pas trop ça fait longtemps que je l'ai pas lancé je sais pas pourquoi j'ai ces bras mécaniques peu importe alors là ce que je devrais faire si je voulais régler le problème ça serait de mettre un bras mécanique comme ceci qui ferait le transfert et un coffre en bois ou pas forcément en bois repose moi ça un coffre en bois à la place de ça voilà comme ça ça pourrait prendre les matériaux et mettre les plaques de fer pour que ça fonctionne alors il me faudrait même un rapide parce que tout est pris par le même bon c'est pas nécessaire mais je vais le faire pour vous montrer donc là vous voyez ça stocke le charbon et les plaques de fer les plaques de fer sont prises tout de suite elles sont mises et donc ça lance la construction des chargeurs chargeurs qui vont jusqu'ici et qui sont mis par dessus ce tapis roulant ici donc là j'ai des chargeurs et j'ai des panneaux solaires que j'avais fait précédemment dans les mêmes machines d'assemblage puisque les machines d'assemblage en appuyant ici vous pouvez définir la recette et c'est toutes les recettes qui sont ici sachant qu'on peut tout faire même les plus simples comme les coffres en bois mais on peut faire certaines recettes qui ne sont faisables que dans les machines d'assemblage est-ce que j'ai un exemple ? est-ce que j'ai un exemple ? je n'ai pas d'exemple sous la main ça peut-être ? non les trains les trains je crois qu'on ne peut pas les faire à la main bref normalement il y en a qu'on peut faire que dans les machines d'assemblage donc on est obligé de les avoir quitte à mettre les matériaux à la main avec notre personnage voilà ici une autre machine d'assemblage qui fait cette fois des fournitures de recherche qui sont ces petites petites fioles qui permettent dans un labo de recherche de faire des nouvelles recherches là je crois que j'ai tout fini de débloquer donc je n'ai plus rien à rechercher donc ça s'entasse tout simplement c'est bizarre ça voilà pourquoi j'ai du charbon et des plaques qu'est-ce que c'est ? je crois que je n'ai pas besoin du charbon ça c'est en trop je vais l'enlever voilà comme ça ça va me fournir que des plaques et ça arrêtera de m'embêter là-bas à la sortie alors voilà donc voilà pour ça j'ai des tourelles laser ou des tourelles mitrailleuses là c'est une mitrailleuse qui défendent tout simplement des attaques d'aliens donc les tourelles mitrailleuses il faut leur mettre des chargeurs qui consomment donc ça il faut faire gaffe parce que si ça tombe à court de munitions bah les aliens arrivent et défoncent les tourelles elles sont entourées par des murs pour les défendre pour pas que les aliens puissent les détruire là j'en ai trois parce que j'avais plus d'aliens qu'attaqués là j'avais du cuivre mais comme vous le voyez tout a été consommé la foreuse alors c'est une foreuse électrique donc ça marche par électricité tout ce que j'ai fonctionne par électricité c'est pour ça que vous voyez tous ces poteaux électriques enfin pas tout mais la plupart ça permet d'éviter de consommer du charbon là c'est des fours en acier donc ça consomme du charbon mais la plupart de mes la plupart de mes machines consomment de l'électricité comme les foreuses par exemple ça évite d'avoir à les alimenter en charbon et donc c'est plus simple pour l'acheminement c'est surtout de l'acheminement parce que au bout d'un moment c'est dur d'acheminer partout par contre j'ai du charbon qui part par ici et ça c'est ma production électrique qui est gigantesque pour le moment encore une fois c'est un jeu qui va vraiment vers la de mesure c'est un jeu qui va vraiment vers des choses très très grandes et énormes en terme de production donc là j'en ai quand même beaucoup mais je pourrais en avoir plus comment ça marche ? grosso modo j'ai des pompes côtières qui pompent l'eau qui vont les faire chauffer dans les chaudières là vous voyez que j'ai que ces chaudières là qui sont allumées celle-là et celle-là donc j'ai une pompe ici aussi tiens donc les chaudières qui sont allumées ça veut dire qu'elles fonctionnent ça veut dire qu'elles chauffent de l'eau toutes celles qui sont éteintes ça veut dire qu'elles sont en trop et qu'elles sont pas utiles pour le moment mais alors ça commence à être la nuit j'ai des panneaux solaires ici donc les panneaux solaires pendant la journée fonctionnent très bien par contre une fois la nuit tombée forcément ça ne fonctionne plus du tout et vous le voyez celle-là vient de s'allumer les chaudières vont s'allumer petit à petit pour prendre le relais de l'énergie solaire qui ne fonctionne plus la nuit ensuite tout ça s'échauffer là il y a un petit tuyau qui permet de continuer mais de me laisser passer quand même il passe dans le sol et donc toute l'eau chauffée va être rendue aux turbines à vapeur et les turbines à vapeur j'en ai beaucoup 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 et ça ça crée de l'électricité à partir d'eau chaude c'est pareil tout ne fonctionne pas là ma dernière ligne est complètement HS elle ne doit pas être fonctionnelle parce que les il n'y a rien qui fonctionne sur la dernière ligne mais par contre toutes les turbines à vapeur fonctionnent sur les trois lignes du haut alors quel est le problème ici je ne sais pas bon je ne vais pas m'en inquiéter pour le moment toujours est-il que voilà c'est comment voilà comment ça fonctionne et donc j'ai ici un poste électrique qui transforme l'énergie qui fait partir qui fait partir tout simplement une île électrique et les panneaux solaires qui sont reliés au poste électrique voilà entouré d'un mur toujours pour défendre parce que si les bestioles attaquent les tourelles enfin l'électricité ça coûte ma production et potentiellement mes défenses ceci étant une tourelle mitrailleuse mais j'ai des tourelles laser ça doit être ça voilà j'ai deux tourelles laser ici qui étaient là de base je ne peux pas les créer encore pas cette partie et les tourelles laser utilisent de l'électricité pour se battre l'avantage c'est que du coup il n'y a pas besoin de les recharger en munitions le désavantage c'est qu'elles consomment de l'électricité d'où l'importance d'en avoir en trop parce que quand elles se mettent à le tirer elles consomment pas mal et donc je peux tomber à court d'énergie et du coup elles ne tirent plus si je n'ai plus d'énergie donc elles ne défendent plus et donc je me fais défoncer voilà enfin je vais vous montrer le train et je vais m'arrêter là parce que la vidéo va durer une trentaine de minutes c'est beaucoup trop long donc j'ai une voiture ici une petite voiture qui me permet de me déplacer alors la conduite ah bah le train arrive voilà je viens de me manger quelque chose j'ai perdu de la vie c'est pas très grave donc voilà les trains je leur ai défini des gares donc dès qu'ils sont pleins là le train est plein de minerais ils vont venir jusqu'ici dès qu'ils sont en ville ils vont repartir à l'autre gare à l'autre gare ils vont se charger en minerais c'est une mine je vais peut-être y aller quand même ils vont se charger ils vont se décharger ici avec toutes les tous les bras que j'ai mis quand il sera vide il va repartir il va faire le chemin sens inverse il va aller se poser à la gare suivante donc le but de cette mission de campagne c'était justement de réparer les rails de réparer les rails et donc voilà hop alors j'arrive pas bien à rouler droit voilà et donc ici c'était là de base ça c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est que des foreuses électriques qui sont alimentées qu'on doit alimenter aussi d'ailleurs il y a des tourelles laser tant que c'est pas alimenté c'est pas attaqué vous voyez ici c'est des aliens c'est des petites bestioles voilà là elles sont mortes mais c'est des petites bestioles rampantes si je m'approche un peu je pense que ça voilà voilà ça c'était une attaque d'alien donc ça fait une grosse consommation d'électriques à ce moment là et voilà donc ça c'est tout simplement des foreuses électriques qui forent énormément alors il y a des trous parce que c'est quelque chose d'abandonné qui a été cassé j'en ai remis mais pas toutes les bras pareil ils étaient pas tous là j'en ai remis celui-là étant trop d'ailleurs par exemple voilà j'ai toujours le laser ici aussi et donc en revenir de l'électricité ici j'ai eu un gros pic de consommation qui m'a nécessité de remettre justement de l'électricité là-bas c'est pareil ça consomme pas beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de place mais avant que ça soit plein forcément ça consommait beaucoup plus et donc ça explique pourquoi j'ai autant d'électricité voilà je vais repartir voilà je viens de casser un arbre alors il faut faire attention parce que ça abîme ça abîme la voiture et bah si elle casse on peut plus en servir tout simplement et on peut réparer j'ai des kits de réparation là j'en ai 3 je ne regardais plus la route toujours regarder la route quand on produit c'est important bon voilà je vais m'arrêter là parce que la vidéo est beaucoup trop longue et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de Banished et la semaine prochaine je ferai un autre épisode alors peut-être la suite de Factorio peut-être autre chose je vais essayer de faire bientôt aussi des vidéos sur Star Citizen un jeu que j'aime beaucoup